bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au câblage d'un panel arcade composé de boutons et de joystick en consultant les commentaires de mes vidéos ou sur des forums spécialisés je me suis aperçu que beaucoup de gens étaient rebutés par cet aspect de la création d'une borne nous allons voir que c'est en fait très simple et qu'il n'y a nulle besoin d'être un ingénieur pour le faire au niveau du matériel sachez tout d'abord qu'un bouton ou un joystick c'est la même chose ils sont en effet tous les deux composés de switch c'est le clic ti que vous entendez à l'appui sur un bouton ou en bougeant un joystick ces switch agissent simplement comme un interrupteur ouvert ou fermé d'autres boutons plus simples n'ont pas de switch mais agissent de la même manière comme un interrupteur je ne vous conseille toutefois pas ce type de bouton vraiment très cheap il existe aussi des joysticks de type sanwa dans les connectiques des switch ne sont pas apparents comme celui ci dans ce cas le schéma de câblage est donné par le constructeur et reste assez simple avec une connexion à la masse puis une connexion par direction à l'autre extrémité ces boutons ou joystick sont destinés à être connectés à deux types de machines un pc ou un raspberry pi dans le cas du raspberry pi les connexions seront généralement assurés par les ports gpio ici pour connecter les boutons du pi le plus simple est d'utiliser ce genre de câbles avec des cosses 2,8 mm directement en fichable dans les switches à une extrémité et de l'autre des connecteurs du pont femelle directement en fichable dans les ports gpio deux câbles sont utilisés par switch un pour la masse ou grande en anglais qui vient se connecter ici et l'autre un relié sur un port gpio disponible la masse est un câble unique qui passe de switch en switch et qui est finalement relié à un port grande du raspberry pi le schéma de câblage des ports gpio et le suivant ce fameux port grande est disponible en plusieurs endroits sur le pi et peut être raccordé indifféremment à chacun d'entre eux si votre câble grande ne possède pas assez de port pour relier tous les switch vous pouvez en utiliser un autre en partant de n'importe quel autre port grande disponible pour les boutons et joysticks il suffit de suivre le schéma en bleu le joueur 1 et envers le joueur 2 par exemple la position haute du joystick doit être connecté ici le bouton 3 du joueur 2 ici le bouton start du joueur 1 ici etc etc voici spécifiquement le schéma pour un joystick à switch apparent ou classique et celui d'un joystick de type sanwa dans le cas d'un pc celui ci ne possédant pas de port gpio il suffira de passer par un contrôleur usb comme celui ci ce modèle est de marque zymotech et c'est l'un des moins cher du marché le schéma de câblage est très proche de celui de raspberry pi avec ses ports grand et les connexions des deux joueurs bien séparés à noter qu'il existe une version un joueur encore moins cher il suffira ensuite de raccorder le xymotech au pc par l'intermédiaire d'un câble usb et celui ci sera automatiquement reconnu comme deux manettes de 13 boutons chacune sans aucun pilote ou driver à installer notez qu'il existe aussi le contrôleur ipac sur le marché celui ci se branche directement comme un zymotech mais émule un clavier et non un joystick sous windows il y a du pour et du contre mais pour ma part j'ai toujours utilisé des xymotech sans problème de plus l'ipac et deux à trois fois plus cher mais fait figure de référence si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper en faisant vos achats il existe des kits complets avec les cosses à la bonne taille dans toutes les bonnes crèmeries celui ci est un exemple sur le site smallcap.net au final le câblage est vraiment très simple même s'il y a beaucoup de fils pour le câblage sur le raspberry pi avec le fil de masse qui passe de switch en switch puis le câblage de chaque bouton au port correspondant du gpu même chose du côté du xymotech câble de masse puis câblage des boutons et du joystick auquel il faudra raccorder un câble usb au pc voici l'exemple du panel de la borne avec l'higun que j'ai monté fin 2020 celui ci part d'un xymotech avec des joysticks classiques dotés des quatre switch à par an c'est un peu le bordel sur la photo mais en regroupant les fils avec du scotch on arrive à obtenir un résultat correct et lisible en cas de maintenance future voilà vous n'avez maintenant plus d'excuses pour monter vous même votre borne à la maison je vous invite aussi à revoir ma vidéo sur le montage d'une borne facilement en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas comme d'habitude le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait